C'est une partition à l'américaine, les lettres ça veut dire des notes et les chiffres c'est les distances entre les notes. Le Mekin Festival c'est la façon de rencontrer une création compacte avec un public le plus large possible. L'idée c'était aussi des objets électroniques. Apparemment chaque français jetterait jusqu'à 20 kg de déchets électroniques par an, c'est quand même assez conséquent. Ce blender devient une poubelle à papier et à partir du moment où il y a assez de papier dans le blender, il y a de l'eau chaude qui est envoyée par la machine à café à l'intérieur et créer une pâte à papier avec laquelle on peut créer des petits objets tout simples avec des moules très simples, même voire à la main. On est dans l'imaginaire, la création, la créativité et tout, voilà, il n'y a pas de... Et nous on est parti sur le principe d'en fait un peu hacker le banc public et aussi le temps du promeneur qui vient se poser sur ce banc public en lui proposant de venir déposer des messages dans cette boîte qu'on appelait le bouche à oreille donc et il peut entendre les messages que les autres ont laissés et donc comme ça il participe un peu à la vie du lieu et comme ça on construit un peu la mémoire du lieu. Donc on réunit plein de gens aux compétences complémentaires, des designers, des ingénieurs, des sociologues pour penser ensemble des usages futurs. On avait un cimetière des objets dans lesquels on a pendant une demi-heure erré pour essayer de trouver des idées de projets et très rapidement voilà on a dû voter, proposer des idées et voter pour celles qui nous paraissaient les plus intéressantes et après autour de ces idées sélectionnées on a constitué des équipes complémentaires. Ah vous ne vous connaissez pas ? On ne se connaissait pas du tout. Et l'internet des objets c'est tellement complexe, c'est un mélange de technologie, d'usage qu'on pense qu'il faut faire travailler des gens ensemble en transdisciplinaire pour l'inventer. Notre métier c'est ça, c'est de mettre des gens ensemble et d'accélérer le processus d'innovation. J'avais vu en photo cet extraordinaire gris-pain, il faut être fou pour faire ça mais moi je trouve ça génial d'arriver à avoir cette idée là que à la limite un mari le matin en partant travailler ou la femme en partant travailler laisse à son conjoint un message sur la tartine grillée. Moi c'est très beau. En ayant un dessin sur son toast avec un smartphone on peut venir afficher un message, une photo ou une vidéo mais qui va être éphémère c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura mangé son toast il aura disparu. Qu'est-ce que vous entendez par obsolescence reprogrammée ? Il a été choisi dès le départ en fait on avait beaucoup travaillé sur les Fab Labs et on s'est rendu compte que dans les Fab Labs on pouvait fabriquer des objets mais aussi en réparer. Et on s'est dit du coup qu'est-ce que ça pourrait donner un peu à plus grande échelle. Donc oui c'était là depuis le départ et puis après on s'est dit il y a cet domaine qui est en train de... je suis désolée je suis glacée donc il y a cette économie qui est en train d'être dans l'internet des objets. Justement est-ce que ça peut venir, est-ce qu'on peut la développer de manière à faire des objets qui soient réparables voire qui viennent réparer certains effets un peu négatifs des industries passées. Et comme avec l'exemple du grippin, finalement il était complètement fonctionnel, il y avait juste la résistance qui était sectionnée, on l'a juste reconnecté et il a remarché. Donc rien que ça il y avait déjà un intérêt en soi à communiquer au grand public comment réparer simplement un objet comme ça sans le jeter. Le palpe ce ne sera pas un logiciel, ce sera un objet physique qui sera fait à partir de matériaux récupérés, matériaux électroniques récupérés et qui pourra vous permettre de communiquer de façon sensorielle. Concrètement j'ai un palpe, je suis chez moi, j'invente, je casse le palpe, je réinvente, je vais faire des impulsions manuelles et mon interlocuteur qui peut être à des kilomètres de moi va ressentir toutes les impulsions manuelles que je lui envoie. Il y aura un langage, une espèce d'alphabet, un alphabet qui sera prédéfini, qui pourra être utilisé. Toutefois l'utilisateur pourra développer son propre langage afin qu'il soit reconnaissable par les siens. Et une fois qu'on a réalisé son petit kit palpe, si tout si, craddle, craddle, on peut communiquer à distance en réinventant son langage codé avec son interlocuteur. En réinventant un langage, on peut communiquer de manière clandestine. On est traqué, on ne peut plus s'exprimer sans être identifié. Et aujourd'hui il y a un vrai besoin, il y a un vrai droit à l'oubli, on devrait inscrire ça dans la constitution. Rajmag était présent au Make It Up Festival, plein d'idées et de bidouilles en tout genre. Excellent. Merci. 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 Merci.